Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de janvier 2023. Donc ce tirage s'adresse aux Gémeaux, à vous qui êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux en amour, travail, vie sociale, vie spirituelle ? Et on fera un tirage supplémentaire de développement personnel et un sentimental. Allez c'est parti ! Alors les Gémeaux, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de votre mois de janvier 2023 ? Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier 2023 ? Est-ce qu'on a une première carte ? Oui, on a deux. On a la Reine de Feu. Alors, les Gémeaux vous dit que vous reprenez votre pouvoir. C'est la carte du point de départ en amour. Notamment en amour, vous reprenez votre pouvoir, que vous soyez une femme ou un homme, vous reprenez votre pouvoir sur l'autre, sur la situation, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez en couple, en relation, en connexion, que vous soyez célibataire. Vous êtes dans la reprise de pouvoir, vous êtes dans l'action. Ce sera peut-être la carte synthèse de votre mois, c'est la carte du point de départ en amour. Peut-être aussi qu'il y a de la passion, il y a de la création, il y a de l'action pour vos projets. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets. Waouh, on a l'As de Feu. Ce qui est sûr, c'est que les Gémeaux, effectivement, vous êtes dans des énergies de feu. Le feu, ça va très bien avec l'air, l'air attise le feu. Donc, dans le travail, l'argent, les projets concrets, il y a un nouveau départ, un nouveau départ créatif, artistique, personnel, pour une passion, pour une création. Peut-être aussi, ça part aussi d'un désir en amour. On a de la sexualité, mais qu'il y a peut-être une relation légère, un désir pour quelqu'un qui vous pousse à faire des changements et des nouveaux départs concrets. Mais en tout cas, on a de la passion, on a de la création, on a de l'action. Alors, pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit des Gémeaux pour le mois de janvier 2023 ? On a le fou. Nouveau départ, légèreté, spontanéité. Vous êtes léger et spontané avec les autres. Vous prenez des nouveaux départs. Vous quittez des personnes, des relations amicales, familiales, des endroits, un entourage. Où vous rejoignez d'autres personnes, vous êtes léger avec les gens. Vous faites peut-être des nouveaux départs, des nouveaux projets, des nouveaux voyages avec certaines personnes. Et pour la vie spirituelle, on a le 6 de feu. Bouger, avancer, réussir. Bon, on a des énergies de feu, de victoire, de prise en main, de nouveau départ. Les Gémeaux, on vous sent très volontaire, très spontané, très... Je ne sais pas si c'est enjoué. On a peut-être un côté enjoué, mais on a un côté passionné, volontaire, déterminé, agissant et réussissant. Alors, on va préciser les cartes. Donc, en amour, sur la reine de feu, que pourrait-il se passer ? On a le verdict. On vous confirme, les Gémeaux, que vous reprenez votre pouvoir sur une relation, sur une situation, peu importe votre situation. Et il va y avoir, du coup, on a cette confirmation de votre côté, de cette posture. D'ailleurs, vous n'en bougez pas, vous n'en dérogez pas, vous dérogez pas à votre règle. Que ce soit de reprendre le pouvoir sur l'autre, sur la situation, parce que vous avez été lésé, ou que ce soit pour agir aussi, pour agir, pour parler, pour quitter, pour rejoindre, pour dire, pour faire. Vous êtes dans ces énergies, en tout cas, de feu, de domination, de pouvoir, de ne pas vous laisser faire. Et on va peut-être avoir une confirmation, d'ailleurs, pour vous. Soit vous confirmez votre mode comme sa reine de feu, ou soit vous avez une confirmation aussi début du mois. Peut-être aussi que c'est parce que l'autre est une polarité féminine. C'est que ce soit un homme ou une femme, vous sentez chez l'autre de la sensibilité, et en même temps, ce pouvoir ou ce côté dominant, ou cette attirance envers vous, ou vous, vous êtes attiré par cette personne. Et on a des confirmations dès le début du mois. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a la distance. Alors, léger mot, peut-être que vous prévoyez de partir. Il y a une question de voyage, de déménagement, de déplacement. Sinon, vous allez prendre de la distance avec le travail, avec l'argent. Peut-être pour mener à terme un projet plus personnel, plus créatif, artistique. On a en tout cas cette prise de distance, soit avec un... Alors, est-ce que c'est avec le professionnel, le matériel, mais pour aller au bout de vos ambitions, de vos passions ? Est-ce que le projet en lui-même concerne un déplacement ? Est-ce que finalement, après un départ sur les chapeaux de roue avec beaucoup d'entrains, vous êtes plutôt dans le recul ? Alors, pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux ? On a l'évolution, on a une très belle évolution au niveau social. On a de la spontané, de la légèretéité. La spontanéité, pardon, de la légère... La spontané et de la légèretéité, c'est pas ça ? On a de la spontanéité et de la légèreté. Voilà, moi aussi, je vous invente des mots. Allez, c'est freestyle, c'est cadeau. Bon, on a des choses qui évoluent au niveau social. On a une belle évolution dans une relation en particulier vis-à-vis de votre entourage ou votre entourage vis-à-vis de vous, que ce soit parce que vous vous lancez vers des gens, vous les quittez, vous faites des choses. En tout cas, ça évolue positivement. Et pour la vie spirituelle, waouh, on a la joie, le bonheur. Les Gémeaux, vous allez être très heureux dans la vie spirituelle, dans vos énergies d'une manière générale. On a beaucoup de joie. Ça peut être particulièrement dans un lien amoureux spirituel avec qui vous avez une connexion comme ça. Ça peut être dans des relations amicales spirituelles avec qui vous avez des liens, des connexions. Ça peut être dans un projet. On a beaucoup de joie et on a le retard. Ah ! Alors, est-ce que c'est une joie qui est en retard ou est-ce que malgré victoire, avancée, joie, beaucoup d'entrain, beaucoup de légèreté ? Bon, il y a encore quand même des petites choses en retard. Peut-être au niveau amoureux, dans une connexion spirituelle ou dans des relations sociales spirituelles, il y a un peu de retard. Alors, c'est vous, c'est l'autre ? Alors, on continue. Pour l'amour, que va-t-il se passer ? On a le neuf de feu. Patience, protection, planification, organisation. Bon, on dirait que vous vous calmez. Milieu du mois, on se calme. On attend, on ne va pas non plus que passer en force ou vouloir complètement dominer ou on laisse peut-être l'autre ou les choses se faire. Vous attendez, vous patientez, vous vous organisez, vous êtes prudent. Elle tombe en allant vers le trois de feu. Ouais, j'ai l'impression que... On dirait que vous allez un petit peu calmer le fait de vouloir vous dépasser là. Il y a vraiment une idée de dépasser la situation. Je ne sais pas si c'est dominer l'autre, dominer des instincts, des peurs, des doutes, agir ou ne pas tomber dans une difficulté. Il y a vraiment une idée de dépassement de soi, mais vous vous dites, bon, calme, calme. Vous allez peut-être un petit peu vous calmer. J'ai l'impression que c'est même vous qui devez vous calmer vous-même pour ne pas en faire trop, pour une idée de dépassement de soi dans les idées, dans les actions. Vous vous dites, bon, chaque chose en son temps, il faut que je sois patient, il faut que je m'organise, ou peut-être il faut que j'attende aussi pour que l'autre se dépasse aussi ou que la situation évolue à l'extérieur. Peu importe que vous soyez en face ou dans l'attente d'une rencontre, bon. Mais vraiment, ça vous... Ce n'est pas facile pour vous de vous empêcher d'aller plus loin, d'aller plus fort, plus vite, etc. Ou d'attendre ça. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Waouh, le 9 d'eau. Cadeau, espoir, vœu exaucer. Il y a un cadeau qui vient vers vous, les Gémeaux, au niveau professionnel, matériel, financier, ou un cadeau que vous, vous faites ici. Que ce soit vis-à-vis de la distance, ou d'une passion, d'une création. Pour la vie sociale, le roi de terre. Au niveau social, vous êtes très ancré. Peut-être qu'il y a un rapport avec la carrière, avec le travail. Ou alors, on a un homme d'un signe de terre, ou qui est beaucoup dans son travail, dans son argent. Ou un personnage comme ça, dans votre environnement social, qui est peut-être un collègue, ou une relation de travail. Et on a la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. D'accord. Alors, on peut avoir... Soit, vous travaillez dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance, des énergies, des secrets, la psychologie, et vous utilisez ça, ou vous réussissez dans ça, grâce à la sociabilité, ou ça vous aide pour la sociabilité, ou la sociabilité vous aide à réussir. Bon, on a quelque chose comme ça. Soit, il y a une relation en particulier avec quelqu'un. Ça peut être une relation de travail, ça peut être une relation un peu secrète, ça peut être une relation autour des intuitions. Et, il y a quelque chose. On dirait que, je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans le secret, pour la carrière ou la sociabilité, ou si c'est l'autre, si c'est quelqu'un, s'il y a des choses à comprendre, à dévoiler, ok ? Choses un peu mystérieuses. Et pour la vie spirituelle, ouh, le roi d'air. Alors, qui est ce roi d'air, ici, dans la vie spirituelle ? Est-ce que c'est vous qui décidez de porter un masque, d'être dans le silence, le secret, la fuite ? Est-ce que c'est l'autre, notamment, en amour spirituel, ou en amitié spirituelle ? Bon, qu'est-ce que c'est ? C'est, il y a un peu de manipulation, ici. On tend un peu vers ça. Alors, on continue. Pour l'amour, pour la vie sentimentale, que va-t-il se passer ? Pour le courant fin du monde, on a le roi de bâton. Écoutez, vous allez repasser à l'action. Vous étiez dit, bon, chaque chose en son temps, mais là, hop, trop difficile pour vous de ne pas agir, à moins que ce soit l'autre. un homme, une polarité masculine, peut-être, avec qui vous avez laissé le temps d'agir, ou suite au fait que vous, vous avez agi. Qui reprend son pouvoir en force et en action, ici ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est l'autre ? En tout cas, on a de l'action très forte. Pour la vie professionnelle, on a le 3 de couple. Il y a des belles choses, ici, à fêter. On a un magnifique mois pour vous, au niveau professionnel, matériel, financier, notamment, dans des domaines artistiques, créatifs, distances, voyages, déplacements. On a des cadeaux, on a des fêtes, des retrouvailles, des célébrations, des festivités, ici. Attention un peu aux triangulaires, aux tierces, mais essentiellement, quand même, des belles choses à fêter. Pour la vie sociale, on a le 3 de denier. Chance, élévation, ok. Opportunité à saisir. On a encore cette évolution au niveau social. On a une belle évolution au niveau social, pour vous, que ce soit vis-à-vis d'un entourage, de la sociabilité en général ou vis-à-vis d'une personne en particulier ou de vous avec quelqu'un. Et pour la vie spirituelle, on a le veille de denier. Ah, il y a un petit manque de confiance en soi, ici. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez trop joué un peu les masques, le silence, la fuite, voire la manipulation, et du coup, vous faites un peu taper sur les doigts énergétiquement, je ne sais pas, dans vos énergies, dans vos vibrations, dans une situation, et du coup, vous remanquez un peu de confiance en vous ou est-ce que c'est quelqu'un dans une relation en rapport avec la spiritualité ? Il y a un petit manque de confiance en vous, ici, qui peut revenir. Alors, on termine. Pour l'amour, comment ça termine ? La confrontation avec un veille de trèfle. Vous êtes au taquet, les gémeaux. Au niveau sentimental, pour ce mois-ci, on a de la confrontation, il peut y avoir passion, sexualité, il y a un petit manque de confiance en soi aussi, ça s'est répercuté petit à petit. Silence est devenu manipulation, est devenu manque de confiance en soi, est devenu confrontation. Attention à ce manque de confiance en soi, mais il peut y avoir aussi une confrontation importante avec l'autre ou avec la réalité ou de l'autre vis-à-vis de vous. On dirait qu'il y a quelqu'un qui agit et qui finalement, après, manque de confiance en soi. Pour le travail, on a le nouveau chemin avec une reine de carreau. Au niveau professionnel, matériel, financier, vous reprenez votre pouvoir. Globalement, ici, on a de l'action, on a de la reprise de pouvoir, on a des passions, des créations, des projets, on a des questions de déplacement, de nouveaux départs. Pour la vie sociale, waouh, le cœur avec un veille de cœur. Vous pouvez faire une nouvelle grande rencontre grâce à la vie sociale, les Gémeaux. Ce mois-ci, on a de la nouveauté, on a de l'amour qui triomphe grâce à la sociabilité, on a en tout cas beaucoup d'amour et des questions enfants et parents qui évoluent aussi. Et pour la vie spirituelle, ah, elle tombe à l'envers, l'encre avec un œuf de pique. Alors, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas ancré, plus ancré ? Il y a quelque chose d'un peu déstabilisant. Ou est-ce que, mais en même temps, ça peut être le neuf de pique qui est à l'envers aussi. Il y a peut-être moins de doutes, d'angoisse, d'anxiété, d'énergie tierce. Bon, ça finit un peu ambigu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vit en ce tirage, les Gémeaux ? Ce qui est sûr, c'est que pour ce mois de janvier 2023, avec l'arène de feu, vous êtes au taquet. Pour moi, c'est vous, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes au taquet pour avancer, pour réussir, peut-être dans le sentimental, pour vous laisser guider par vos émotions, vos intuitions, vos ressentis, votre attirance, votre attraction, peut-être dans le domaine professionnel aussi, notamment pour des passions, pour des projets. On dirait que vous écoutez votre instinct, vos désirs, et vous êtes dans l'action, dans la passion et dans la reprise de pouvoir. Et on a beaucoup d'actions. On dirait que vous ne posez pas de questions d'ailleurs. Il n'y a pas de mental. Il y a le mental qui revient ici mais en mode « Ah ben tiens, si je manipulais un peu » ou alors quelqu'un en face de vous vous voit reprendre votre pouvoir et se dit « Ah ben tiens, si je la manipulais un peu » ou je le manipulais. Mais à part ça, vous ne posez pas de questions les Gémeaux durant le mois de janvier. On va faire un tirage pour voir est-ce qu'on a une petite carte pour voir sur quoi vous devriez travailler sur vous les Gémeaux ? On a la trahison, le 7 de pig. Alors est-ce que vous devriez un petit peu plus vous poser de questions ? Parce que vous allez vous tromper. Là, on a du mental par exemple. On a une blessure, la trahison. Alors, moi je sentais que vous avez plutôt un beau tirage. Donc peut-être que c'est l'inverse. Il ne faut peut-être plus vous poser de questions. Vous étiez peut-être... Faut-il... Est-ce que le conseil qu'on vous dit de travailler, c'est de vous dire attention, tu vas te tromper, tu es trahi, tu t'es trompé, tu ne devrais pas faire ça, tu vas te tromper, etc. Ou est-ce que c'est le contraire ? Peut-être que là, si vous ne posez pas de questions, on a quand même des choses qui réussissent, voire beaucoup. Vous aviez plutôt un beau tirage et pas de problématique. C'est qu'il faut peut-être arrêter de se poser des questions et de croire que vous vous trompez. C'est peut-être ça. Il faut régler une fois pour toutes cette blessure de la trahison. De penser que... Voilà. Que vous avez été trahi, que vous vous trompez ou que vous ne devriez pas faire ça ou je ne sais quoi. Sur quoi vous devez travailler ? Waouh ! D'ici bientôt la réunion. Dans votre parcours de flammes jumelles, on vous dit que vous êtes bientôt à la réunion avec la personne qui vous est vraiment destinée. Et pour moi, ça va être d'arrêter de vous dire que vous vous trompez ou que vous allez être trahi ou que... Vous voyez tout ce truc-là, quoi. Si vous arrivez à régler ça, vous êtes bientôt réunis avec la bonne personne. Voilà pour ce tirage. Légément, on va faire du coup justement un tirage sentimental. Alors vous, la personne en face de vous, plutôt polarité féminine, plutôt polarité masculine, mais vous pouvez inverser si ça vous parle davantage. Alors, les gémeaux, dans quelles énergies vous êtes, vous pourriez être ? Non, je ne voulais pas prendre ce jeu, mais je vais la garder parce qu'on a Ariane, on a le fil d'Ariane. Déjà, le point de départ, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un lien entre vous et l'autre. Peu importe que ce soit un lien karmique qui est toxique ou pas toxique et qui est là pour vous faire évoluer l'un et l'autre ou que ce soit pour un lien divin comme celui qui vous relie à la source et que vous ne pourrez jamais couper dans le sens où c'est votre moitié. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il y a un lien entre vous. Alors, on va faire vous et l'autre. Donc, les gémeaux, dans quelles énergies vous pourriez être ? Waouh ! Amoureuse. Je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Alors, vous, vous aimez l'autre. Vous êtes amoureuse de l'autre, amoureux de l'autre. C'est l'autre, c'est votre moitié, c'est l'amour pour toujours, c'est un truc de malade. Égotique. Je suis dans mon égo guerrier, je suis énervive, indicatif, blessé. Alors, le problème, c'est que vu que vous êtes persuadé que l'autre est l'amour de votre vie, eh bien, vous êtes blessé parce que l'autre n'a pas bien agi, vous a fait du mal, ça ne se passe pas comme vous aimeriez. D'ailleurs, on a cet égo guerrier, un peu du chaser, du chassant, là, qui est prêt à en découdre si ça va à l'encontre de ce que le cœur dit, quoi. Sacrificier, je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis de le voir ainsi. Alors, visiblement, vous sacrifiez. Alors, pour cet amour ou en croyant que cet amour, que c'est cet amour, que c'est la bonne personne, peut-être l'inverse, vous dites, je sais que c'est l'amour de ma vie, mais je sacrifie quand même cette relation et donc moi, à vivre cet amour, bon, c'est peut-être vous qui choisissez aussi de vous dire que c'est cette personne l'amour de votre vie et c'est peut-être pas le cas, peut-être on a choisi autre chose pour vous. Et visionnaire, j'ai une vision de notre futur, je sais que ce destin se réalisera. Alors, est-ce que dans votre idée, c'est cette personne et pas une autre pour des projets ensemble et vous êtes très, très énervés si ça ne se passe pas et même si vous vous sacrifiez pour l'instant, je ne sais pas, peut-être vous avez décidé de ne pas communiquer, de ne pas être avec l'autre, mais dans votre idée, c'est ça. Bon, on va voir l'autre. Alors, pour l'autre en face de vous, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux ? Courageux, je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort et déterminé. L'autre, visiblement, ressent aussi un lien, une connexion parce que cette personne veut avoir le courage, va avoir le courage de faire ce qu'il faut pour être avec vous. Visiblement, il y a des défis quand même à surmonter. Nostalgique, je repense à votre rencontre, je pense toujours à toi, l'autre pense toujours à vous. L'autre ne peut pas oublier votre rencontre, la première fois où vous vous êtes vue et cette personne pense toujours à vous, tout le temps à vous, c'est un objectif d'être avec vous. Addict, je suis retombée dans une vieille addiction, je n'arrive pas à décrocher. Je sais que c'est moi, je n'arrive pas à décrocher. L'autre est carrément addict à vous, l'autre doit avoir le courage de faire ce qu'il faut pour être avec vous. L'autre pense à vous et l'autre est accro à vous. Mais peut-être que l'autre aussi a des addictions ou des relations ou situations un peu toxiques, difficiles à couper et manipuler. Je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux pour l'instant. On dirait que l'autre est effectivement dans des relations ou situations toxiques. L'autre se fait manipuler par ses peurs, par des tierces personnes et en vient à se dire, à se demander, voire même à se dire que vous lui mentez, vous lui avez menti, vous ne croyez pas en ça, ne croyez pas en vous. Bon, ok. Alors, 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 on va faire un petit tirage pour voir comment la situation pourrait évoluer entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les gémeaux ? Que pourrait-il se passer ? Ermite. Bon, alors, vous êtes en mode ermite. Il y a du silence. Chacun est dans, peut-être, le silence, la réflexion. Chacun attend que l'autre ouvre la porte pour parler, pour être ensemble, pour communiquer. Vous, vous avez peut-être décidé d'être en mode polarité masculine. Je sacrifie la communication, le dialogue, la relation, mais je ne veux pas parler. Je... Ce n'est pas une question de réfléchir à l'avenir, c'est une question peut-être de laisser l'autre réfléchir aussi. On a le deux de feu. Ouais, communication compliquée. Il y a du silence et il y a un problème de communication, il n'y a pas de dialogue ou alors c'est difficile de faire avancer la situation. Vous vous dites, peut-être, ce n'est pas à vous de le faire. On a le quatre de terre. Zone de confort, zone de sécurité. L'autre est aussi dans sa zone de confort, dans sa zone de sécurité, matériel, personnel. Je ne sais pas si il y a des enfants, des parents ou si c'est protéger un enfant intérieur comme ça. mais bon, chacun est dans son coin et personne ne se parle ou se parle très peu et ça ne marche pas trop. On a la force, courage, maîtrise. Alors il va falloir avoir du courage dans la situation. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est à vous de sortir de votre zone de sécurité et parler à l'autre ? Est-ce que c'est à l'autre de le faire ? L'autre qui continue de rester dans sa zone de sécurité et de se maîtriser ? On a l'irophante. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, on vous confirme bien qu'il y a un lien entre vous deux. Il y a un contrat d'âme entre vous deux. La situation n'est pas comme ça pour rien. Elle est faite pour que chacun évolue et travaille sur soi. D'ailleurs, c'est peut-être lié à un travail justement de développement personnel, à une mission de vie, à ce que l'un ou l'autre ou les deux fassent un travail consciencieux sur soi-même. Il y a quand même l'idée d'être un peu enfermée ici dans ce contrat d'âme, dans ce lien, peut-être pour l'un ou l'autre dans un mariage, dans un engagement. On a la tentation. Ouais. Il y a quand même une tentation de sortir du silence ou du problème de communication pour tenter un truc. Il y a du désir. En même temps, on ne sait pas s'il faut, si c'est toxique ou pas de faire comme ça. On a le disdo, le grand amour, la famille. On dirait que l'autre est dans sa zone de sécurité. en mode famille surtout. Je ne sais pas s'il y a une relation sentimentale aussi, c'est possible qu'il y a un couple, mais il y a surtout des enfants ou des parents. L'autre n'est pas malheureux en même temps dans son truc. On a l'as d'eau. Cette personne cache ses sentiments pour vous. Il y a un grand amour qui est secret pour vous. Il y a l'idée en même temps de sortir de la maîtrise pour avoir le courage de faire vivre ce grand amour. Il y a cette idée de créer sa vie. Bon, on a le roi d'air. On a le signe des gémeaux. C'est vous. Ouais, du coup, dans la situation, on ne sait pas qui est dans le silence avec qui et qui manipule qui, qui fuit qui. C'est un peu... On a le fou. Nouveau départ. Légèreté, spontanéité. Faut-il être spontané et aller vers l'autre ? Faut-il prendre un nouveau départ aussi ? Lâcher l'affaire. Complètement. On a le roi... L'autre, le problème, c'est que l'autre vous aime. Mais l'autre aime aussi beaucoup sa famille, son couple, ses enfants, ses parents, sa zone de sécurité, ses addictions, ses... Bon. Alors, la finalité de tout ça, de cette deux feux, ce mois-ci, vous allez avoir beaucoup de signes pour vous dire soit d'y croire encore et de vous battre. Alors, faut-il parler ou faut-il laisser l'autre réfléchir ou soit peut-être de prendre un nouveau départ, d'abandonner, de lâcher l'affaire ? On a le message et d'air. Ouais, vous allez être très, 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 très connectés à vos anges gardiens. Prêtez attention aux messages qu'on vous envoie en rêve, en guidance. On vous guidera pour vous dire. Bon, c'est tout. Il n'y a pas plus à en dire. Écoutez, on vous donnera les messages qu'il faut en temps et en heure pour vous dire un petit peu ce qu'il faut faire. Voilà, pour ce tirage. Les Gémeaux, je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Alors, est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner ? Les Gémeaux pour ce mois de janvier, la Fait du doute. Ne doute pas de ce que tu sais et ressens, cela sert juste à te bloquer. Encore une fois, cette fameuse blessure de la trahison. Ne doutez pas de ce que vous savez et ressentez. On vous dit, en fait, vous savez. Donc, n'en doutez pas parce qu'en douter, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer, de faire, de dire ou de ne pas vous poser de questions et faire ce que vous avez à faire. Sinon, vous retombez dans la blessure de la trahison. A priori, on vous dit, les Gémeaux, vous le savez très bien. à moins que. Si vous avez vraiment un doute, bon, il faut aller voir, ça reste une guide en général, il faut aller voir dans le détail, mais bon. Voilà pour ce tirage, les Gémeaux. Je vais vous tirer une dernière carte. La petite surprise du mois, ce à quoi vous ne vous attendez pas. Waouh ! Vous n'attendez pas à une évolution exponentielle, très rapide, merveilleuse, peut-être dans tous les domaines, amour, argent, travail, foi, sociabilité, tout. Magnifique. C'est peut-être ce, voilà, vous ne vous attendez pas à ça, ce sera peut-être la surprise, à moins que vous êtes persuadés que ça va aller très 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 vite et très génial, et en fait, peut-être la surprise c'est que non, mais je souhaite que ce soit une belle évolution. Voilà pour ce tirage, les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, un bon mois de janvier, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501